Préserver sa monture, le sujet de la vidéo du jour. Salut, je m'appelle Antoine Charlet, je suis coach et créateur intuitif. Je suis aussi entrepreneur de cœur. Cette vidéo est pour toi, si aujourd'hui tu souhaites développer et créer ton business en ligne ou en présentiel, je te propose des astuces pour cela, pour favoriser ou en tout cas pour bien entreprendre. Aujourd'hui, préserver sa monture, c'est très important, on en parle dans tout sujet. Aujourd'hui, il est clair que pour pouvoir être actif, il est nécessaire de prendre soin de son corps physique et aussi de son aspect psychique. Afin d'éviter le burn-out, je me dois d'apprendre à connaître mon rythme, ou en tout cas de me préserver, de savoir comment fonctionne mon corps. Est-ce que mon corps a besoin de sommeil ? Oui, à quelle quantité ? L'alimentation, ce qui lui va le mieux, ce qui lui correspond le mieux pour éviter d'avoir des soucis de santé, des problèmes de santé. Et toutes ces choses-là, c'est pareil, ça s'apprend. Moi, en tant qu'entrepreneur, c'est clair que j'ai vraiment cette vision de mon corps comme un véhicule, comme une voiture. Si je veux que cette voiture m'amène le plus loin possible et le plus longtemps possible, je me dois déjà de mettre du bon carburant, d'entretenir, que ce soit les pneus, la vidange, les freins, et ainsi de suite. C'est la même chose avec un corps physique. Donc, ça apprend aussi à écouter, à voir les signes que le corps me donne en me disant, attention, là, il y a besoin de ça, ça et ça. Et ça aussi, encore une fois, si je ne le connais pas, ça s'apprend. Je peux le faire. Et c'est ça le but. C'est qu'aujourd'hui, tu peux apprendre à ménager ta monture. Si tu pars et que tu es constamment dans l'excès, que tu n'écoutes pas ton corps et qu'à un moment, tu te retrouves excédé, fatigué, c'est simplement parce que ton corps te rappelle à l'ordre aussi dans les notions de limite et d'écoute de soi. Et ça, c'est très important. Évite vraiment de charger la mule parce que ça, c'est ce qui peut arriver dans le sens où quand j'entreprends, j'ai un besoin de performance, j'ai un besoin de résultat. Je peux me mettre en mode actif, actif, actif à fond et sans écouter mes propres besoins, juste parce que ça peut être un excès de motivation comme ça peut être aussi un excès de peur dans le sens où si je n'y vais pas, j'ai peur de rater, j'ai peur d'échouer. Et la seule chose, c'est que si mon véhicule ne m'amène pas au résultat, ça n'aura servi à rien. Aujourd'hui, entreprendre, pour moi, c'est un marathon. Donc, c'est sur la longueur que ça se passe. Même si, admettons, je suis dans une start-up et que ça décolle très vite, il y a quand même une préparation. Ça peut mettre plusieurs mois, quelques années avant de décoller. Aujourd'hui, quand j'entreprends, c'est ça. Je vois sur du long terme et à penser à mon bien-être, donc ça passe par, en effet, bien entretenir mon état psychique. D'ailleurs, je t'invite à regarder, si tu n'as pas encore vu la vidéo sur la psychologie positive, puisque déjà, le fait d'alimenter mon esprit par du positif va me nourrir, va m'apporter. Ensuite, je peux aller regarder mon alimentation, savoir est-ce que ce que je mange aujourd'hui me convient, me fait du bien, est-ce que cette alimentation est saine pour mon corps ? Ça, c'est tellement basique et pourtant, il y a tellement de personnes qui ne font pas attention à ça, à manger soit trop vite, pressé ou en qualité médiocre ou voire moins bonne. Et puis après, c'est aussi la notion d'être en mouvement, d'avoir une activité physique, d'entretenir mon corps pour faire en sorte qu'il puisse toujours et constamment être mobile dans les meilleures conditions possibles. Ma qualité de sommeil joue et influence automatiquement ma créativité, mon quotidien, si je suis stressé, si je suis irrité. Et ça, le sommeil plus une mauvaise alimentation, on peut faire un cocktail détonnant qui va desservir à l'entrepreneur. Alors, dans cette vidéo, ce que je te propose, en fait, c'est de pouvoir, avec tout ce que je viens de te dire, de faire un constat. Encore une fois, sans aucun jugement, juste de pouvoir constater où est-ce que j'en suis dans ma pensée positive, où est-ce que j'en suis dans mon alimentation, où est-ce que j'en suis dans mes activités et où est-ce que j'en suis aussi dans mon sommeil. Donc, d'avoir vraiment ce constat, de pouvoir dire, tiens, comment je peux avoir une alimentation qui soit équilibrée pour moi ? Et ça, aujourd'hui, tu peux très bien t'orienter vers quelqu'un, un naturopathe ou une naturopathe qui va te permettre de te dire, voilà, en fonction de ta constitution, tu peux manger ça, 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 et ça va t'aider. Et moi, je l'ai fait. Depuis que je l'ai fait, ça m'a aidé vraiment à prendre une alimentation qui est plus adaptée à qui je suis et je le ressens dans mon énergie, dans mon quotidien, dans mon bien-être. Et ça peut être aussi pareil pour toi. Pareil pour ta qualité du sommeil, t'assurer que tu dors suffisamment avec un sommeil de qualité qui soit réparateur pour pouvoir préserver et aller plus loin dans la foulée. Et enfin, c'est voir, tiens, est-ce que tu te permets d'avoir une activité physique, que ce soit de détente comme le yoga ou de la marche à pied ou encore je ne sais quel sport collectif ou individuel, de juste savoir, est-ce que tu es en mouvement en dehors de ton activité professionnelle ? Si tu restes dans cette bulle à te mettre à fond, à fond, à fond dans ton activité, il y a un moment où tu vas tirer sur la corde et tu vas générer un genre de burn-out, un trop-plein, un excès. Et ça, je l'ai vécu moi-même et je l'ai trop vu aussi avec d'autres personnes, d'autres amis et collègues entrepreneurs qui tirent trop sur la ficelle. Et en étant dans cette dynamique-là, ça t'empêche de pouvoir garder une qualité de vie et une motivation sur du long terme. Encore une fois, pense sur du long terme, prévois sur du long terme en termes de ménagement de ta monture. C'est comme ça que ça se passe. Dis-toi que si tu veux aller loin et longtemps, préserve ta monture. Donc voilà, je t'invite vraiment à prendre sur un papier, crayon, à noter quel est ton ressenti global à ce niveau-là. Est-ce que tu sens que tu préserves ta monture ? Est-ce que tu sens que tu as une alimentation qui est adaptée à qui tu es ? Est-ce que tu sens que ton sommeil est de qualité pour toi ? Est-ce que tu as suffisamment d'activités sportives pour toi pour pouvoir régénérer ton corps ? Ça, mets-le sur papier et tu vas voir qu'encore une fois, en clarifiant, ça va t'aider à pouvoir te motiver, à passer à l'action ou de dire « Ah ok, là, je vais peut-être mettre un petit peu plus de priorités sur tel et tel poste pour ma part. » Encore une fois, step by step, vas-y petit à petit, tu verras qu'automatiquement, ça va t'aider, ça va te faire avancer tout simplement. Voilà, cette vidéo te parle. Merci pour tes commentaires. Tu les mets juste en dessous. Ça me fera plaisir d'interagir avec toi. Merci pour tes likes, tes cœurs. Merci aussi de diffuser et de partager cette vidéo à tes amis qui sont peut-être entrepreneurs et à qui cette thématique de ménager la monture va faire un grand écho et peut leur rendre vraiment service. Donc, si tout ce que je te propose te plaît, je t'invite à me rejoindre dans une prochaine vidéo ou à aller voir les vidéos précédentes sur cette thématique, les astuces pour bien entreprendre et créer ton entreprise, ton business. Voilà. Salut, à la prochaine. Bye bye.